bonjour les frères et sœurs bienvenue dans ce bonheur que la paix soit avec vous bon début de semaine à vous mes frères et sœurs et je vous remercie pour vos soutiens que Dieu vous bénisse tous nous continuons ce que nous avons commencé franchement aujourd'hui il y a beaucoup de choses à vous montrer donc si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et préparez vous il y a trop de choses à vous m'entendez aujourd'hui et vous serez même surpris petit béchoir ce pasteur ce riche et célèbre du Nigeria est décédé depuis la semaine dernière je ne ferai que vous parler de ça même les vidéos précédentes peuvent en témoigner beaucoup de personnes se sont levées pour pleurer tandis qu'il y a d'autres qui se sont levées pour se réjouir ouais pour se réjouir hey comme un pasteur un pasteur qui trouvait que tibu joshua était un démon et qui s'il est mort il n'est pas mieux que les 116 personnes qui sont décédées lorsqu'il construisait sa maison chacun dit ce qu'il a envie de dire mais pendant que tous ces gens a senti de parler tous ces gens a senti de dire des trucs voici que l'un des fils spirituels de tibu joshua qui est aussi pasteur va se lever pour exprimer son ral bol et c'est ce monsieur que vous voyez là-bas là-bas regardez là bas ah il est sur le choc il est sur le choc et ce qu'il va dire va vraiment se prendre des balles en anglais j'essaierai de faire la traduction si vous pouvez nous aider aussi réagissez en commentaire c'est parti bye bye il dit un prophète même mort demeure un prophète même dans la mort il est un prophète il dit toutes les gens toutes les personnes qui sont en train de parler de ce prophète après sa mort toutes ces personnes sont des personnes stupides un homme de Dieu meurt et les gens commencent à dire des choses insensives ils rappellent des choses qui n'ont aucun sens c'est rien du tout rien de bon ils disent que ce homme n'est pas de Dieu la simple question est la question est mais quand il fait qu'il fait qu'il fait de lui un démon un diable il dit qu'est ce que jésus prêche jésus prêche l'amour jésus prêche la charité jésus prêche la charité et un homme qui s'est passé depuis des années et n'a jamais changé de cette doctrine de Dieu pour une fois et vous dites que ce homme est un débil même dans sa mort vous l'incitez ce monsieur et cet homme il n'est pas permis de ne pas permettre de ne pas allure à sa famille à ses enfants de vivre en paix qu'est-ce qu'il fait ? il est le juge de son est-ce que c'est ton il est le juge de son esprit Quels jeunes filles avez-vous ? Un homme qui a dit que son nom était Chris O'Koté. Il est venu et il a l'insulté cet homme qui s'appelle un démon. Quels hommes a-t-il organisé ? Combien de dérivances a-t-il fait ? Combien de dérivances a-t-il fait ? Combien de personnes a-t-il libéré ? Il dit que vous parlez même contre une personne après sa mort. Mon Dieu va vous visiter, vous et votre famille. Il dit qu'il était en train de faire des sacrifices pour les humains. Il a fait un peu de mal. Un homme qui a eu rendu compte que les humains. Mais, unfortunately, il a découvert que c'est pas worth ça. Il a fait des sacrifices pour les humains. il n'est pas worth it if you need to rest, rest that's what I've decided to do going forward even God himself walked only 6 days and he rested and we want to walk every day no, I will not do that and walk again even if you have a man he said, ah he said, it's better to rest because he doesn't see he doesn't understand the sacrifice that you have to do for human beings and that's how he wants to do even after he's dead that one, I will stay when I wake all midnight and deny myself of sleep no, I will sleep and I will pray the man is not here the church abandoned him nobody is able to speak even people who have associated with him before they cannot speak because I don't want to be I don't want to say I don't want it became something people are using to make caricature or people are using to score points Christianity Christians the problem of Christianity so painful so poetic I don't know whatever you have with this man but I've seen a man who has clearly followed the full steps of Jesus showing love showing compassion to people living for people like we do here no problem you are free to insult me you will see who has not done one error or the other or who has not made one mistake or the other in the past who 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 has not done the errors in the past who who has never done an error who show me one person show me one person who has not made one mistake Jesus said him who is without sin be the first to cast the stone and no one was able to cast the stone but no one is able to cast the stone but no one is able to cast the stone it's a problem being popular it's a is a problem be popular it's a problem it's a problem being in the limelight is a big problem you don't have private life you have not a private life you have not a private life you that is working you go there on the way peace the water you urinate you come out you bring you urinate Laisse-moi le faire, c'est un problème. Donc, même si tu me rends la paix, c'est pour ça que je vais me rendir la paix. Il dit qu'on ne doit pas venir, qu'il peut-être peut-être qu'il va y aller faire le jeu que tu as dit que tu n'es pas capable, mais quand quelqu'un se lève et il pense cela, c'est là qu'il demeure à lui raconter des trucs. J'aimerais que c'est possible de juste faire ce travail. Il dit que bon, si vous vous dites que... Juste, Tibi Ochoa ferait semblant d'être une bonne personne. Mais comment se peut-il qu'il arrive à faire semblant d'être une bonne personne pendant 10 ans, pendant 20 ans? Comment c'est possible? Dieu va juger tout le monde, chacun, Dieu va juger chacun. Qui parle contre lui. Il dit que je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Il dit que je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Il dit que je suis l'homme de Dieu de mon Église. Il dit que je suis l'homme de Dieu de mon Église. Mais où on ne l'a jamais rencontré personnellement, j'ai cru que je suis une bonne personne. Mais quand j'ai parlé à toi de toute façon, J'avais juste una saiama face au téléphone. Pas cette avis sur ce que je faisais. what j'ai fait. Je ne connais qu'il y�poste. C'était une seule fois qu'il y a eu. J'avais entendu toujours. Il dit, même si Tim Biosho avait fait quelque chose, vous n'êtes pas dans la position de Dieu pour dire quelque chose, vous voyez non. Vous n'êtes pas Dieu pour dire quelque chose. Laissez Dieu être le juge. Laissez nous tous être guidés. Quand vous voyez des gens qui font ce type de démonique remarque, ne pas les rejoins, ne faites pas partie de ça. Parce que ce que vous avez sowé aujourd'hui, vous verrez. Vous ne pouvez pas être en lutte contre Satan et ne pas être en controverse. Une fois que vous êtes en lutte contre Satan, vous êtes en controverse. Si vous regardez, tout le monde, tout le monde qui est dans la ministère de la power, qui est dans la ministère de la deliverance, qui est dans la supernatur et la prophétie, doit être en controverse. Mais ces gens qui n'ont pas de problème avec le kingdom of darkness, qui n'ont pas les lecteurs, n'ont pas de problème. Alors, voilà, voilà, donc, en clair, cet homme, apparemment, il ne connaît pas du meilleur choix. Mais quand il regarde cette situation et tout ce qu'il entend, il se dit, vraiment, ce n'est pas juste. Une personne est décidée et les gens se mettent à raconter du n'importe quoi sur sa vie. Comme si tout le monde était parfait. Comme si tout le monde était parfait. Vous voyez, non. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Eh Seigneur ! Eh Jésus ! Dieu nous dit, aimez vos prochains comme vous-même. Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce que j'ai chanté de voir, vraiment, c'est triste. L'homme se loin de plus en plus du chemin de Dieu. Vraiment, c'est terrible. Une autre vidéo va venir. Dans cette vidéo, on attend un autre pasteur dire des choses des gens. Il ne faut pas aller adorer le petit but de joie. Quand les gens font... C'est-à-dire, on le sous-soluie dans tes moments, là, vous voyez. Les gens, souvent, qui sont très compliqués, qui veulent aller même adorer une personne après sa mort. Cette personne va dire, non, il ne faut pas le faire. Dieu demande que personne ne fasse cela. En tout cas, nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connectés pour nous montrer que vous nous suivez, que vous êtes prêts à voir la prochaine vidéo. Laissez beaucoup de gens pour m'informer. C'est parti !